On est avec notre ami Daniel et Philippe, on va travailler, je pense que c'est la première fois qu'on travaille un blues mineur, Daniel avec toi, on a déjà fait ça ? Jamais, ok. Donc ici on ne va pas refaire toute la théorie sur l'harmonie, simplement tu as compris que les trois accords mineurs c'est toujours 1, 4, 5, sauf qu'ici ils sont tous mineurs, contrairement aux majeurs. 1, 4, 5, 1, majeur, 4, majeur, 5, majeur, ici mineur. Alors, la tonalité c'est du La mineur, donc je montre où on va jouer les trois accords, on va jouer l'accord 1, le La mineur en cinquième case, sur la forme d'un Mi mineur. L'accord 4, dans les mêmes cases, on se décale d'une case vers le bas, c'est un Ré mineur mais qui est joué sur la forme d'un La mineur. Et l'accord 5, c'est la même forme décalée de deux cases vers la droite, un ton, c'est le Mi mineur. Donc, je récapitule. Accord 1, La mineur. Accord 4, Ré mineur. Et accord 5, Mi mineur. Alors, la grille, c'est un 12 mesures traditionnelles. Comme les Anglais disent, c'est un 12 bar blues. 12 bar blues. Voilà la grille la plus standard qu'on puisse trouver. Alors, on voit, la première ligne au-dessus, 4 mesures sur 1, ligne juste en dessous, 2 mesures sur 4, puis on retourne 2 mesures sur 1. Alors, à la fin, je ne sais plus comment ça va, c'est une mesure sur 5, une mesure sur 4, une mesure sur 1, et on termine sur une mesure sur 5. Ça va ? Donc, tiens, je trente à Floyd, et on va faire un cycle complet d'abord en se contentant de jouer juste l'accord, un accord par mesure, hein. 1, 2, 3, 4, etc. On est parti. Ah oui, j'ai oublié le nom du backing track. Il s'appelle, on écoute, BB King Style Blues Backing Track in A Minor. 105, comment est-ce qu'on dit 105 en anglais ? 105, super. 105 BPM, c'est sur la chaîne d'un prof de guitare français, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est très très bien aussi. Mais donc, si tu tombes sur cette chaîne-là, et que tu vois ces backing tracks, ils sont super bien faits, parce qu'en plus, il met les gammes. Il met les gammes que tu peux jouer, les notes que tu peux jouer sur le backing track. On est parti. 1, 2, 3, 4, 4, 1, 5, 4, 1, 5, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Un, cinq, ok on vient de faire un cycle là, on va faire la même chose cette fois-ci, attention on ne marque que les after beats, donc le un, deux, trois, quatre, les coups qui sont marqués par la petite caisse, la caisse claire, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, on les marque dans l'aigu, dans l'aigu, oui pardon merci, oui, donc juste sur les petites cortes, pas sur les grosses, donc un angle un peu rentrant, ok, on est reparti, on est, et un, deux, trois, quatre, quatre, un, cinq, quatre, un, on termine sur cinq, et on reprend, ok, ok très bien, maintenant on se concentre sur ce que j'ai expliqué hors caméra, sur le jeu de, du batteur, on écoute le pied et la caisse claire, on écoute la grosse caisse et la caisse claire, je remets au début, hein, bon, je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus le pattern, on va le réécouter, je ne vais pas revenir, ah voilà, «J'ai bien, bon » «J'ai bien » Oh, il faudrait écouter au casque pour l'entendre comblement, hein ? Moi, j'entends ça. Donc ça, c'est le grave, hein ? Et ça, c'est l'aigu. J'entends ça. Ça, hein ? Voilà. Sur un accord, ça donnera ça. Donc le grave. Il est joué sur les cordes graves. Et l'after beat est joué sur les... Voilà, ça va ressembler à ça. Quatre. Un. Cinq. Quatre. Un. Cinq. OK, on y va ensemble avec la... Et un, deux, trois, quatre. Quatre. Un. Cinq. Quatre. Un. Cinq. OK. Voilà, très bien. Pour l'instant...